Quand on est face à une peau sensible et irritée, la première chose c'est de ne pas majorer cette sensibilité et de ne pas non plus aggraver l'irritation. Donc il va falloir trouver des produits qui soient parfaitement tolérés d'une part et qui d'autre part améliorent l'état cutané. Donc on est devant un double challenge, apaisé et en même temps restauré une qualité de la barrière épidermique qui permette de lutter contre cette tendance aux intolérances ou cette irritation. Pour ça, il va falloir choisir des produits qui sont extrêmement sûrs. Composition simple dans laquelle on évitera tout ce qui est connu pour être irritant, allergisant, les conservateurs au maximum, les parfums, les actifs dont on sait qu'ils ont tendance à aggraver l'irritation. Donc on va aller vers une cosmétologie extrêmement épurée, qui sera testée, qui sera évaluée dans des conditions où la peau est sensible et irritable et qui permettra donc à la fois d'être utilisée dans ces situations et aussi d'améliorer ces situations sur le long terme. Une réponse à ces situations d'intolérance et d'irritation est la cosmétique stérile. En quoi la cosmétique stérile est-elle particulièrement intéressante ? Eh bien, elle va s'intéresser à des formules simples, avec un minimum d'ingrédients dont on sait qu'ils sont particulièrement sûrs. Et dans ces formules, on va supprimer tous les conservateurs et toutes les molécules qui sont potentiellement irritantes et allergisantes. Donc on va se trouver devant un produit qui est très épuré, qui n'est pas irritant, qui n'est pas allergisant, qui va donc à la fois pouvoir être utilisé au quotidien dans les irritations et qui va, au fil du temps, renforcer la barrière cutanée et permettre d'avoir une peau moins réactive.